Je repense à Bruno Le Maire, un champion dans sa catégorie, il aurait pu se présenter aux Jeux Olympiques. Alors lui, il vient là en nous disant que la France est menacée d'une procédure de déficit excessif. Ça c'est des gros mots. Menacée de procédure de déficit excessif, il y a 6 pays de l'Union Européenne menacée de procédure de déficit excessif. Ça veut dire qu'on va avoir une amende, on va aller en prison, je ne sais pas, mais enfin c'est une menace de procédure de déficit excessif. On ne sait pas trop bien ce qui va se passer derrière, mais il y a une menace de procédure de déficit excessif. Et tout le monde nous agit de ça, pour faire le budget, en nous disant menace de procédure de déficit excessif, surtout, il ne faut plus rien dépenser. Il ne faut surtout pas investir, il ne faut surtout pas embaucher des enseignants, des profs, augmenter leur salaire, des policiers, des gendarmes. Menace de procédure de déficit excessif. Alors, on gratte un petit peu, on est député quand même, sénateur, on se renseigne. Qui lance la menace de procédure de déficit excessif ? C'est le Conseil de l'Union Européenne. C'est qui le Conseil de l'Union Européenne ? Les ministres des économies et des finances des pays de l'Union Européenne. Alors là, on a un champion du monde, Bruno Le Maire, qui est ministre de l'Économie depuis 7 ans, qui a aggravé le déficit de la France de 1 000 milliards d'euros. Entre 2017 et 2023, déficit de la France aggravé de 1 000 milliards d'euros. Monsieur le sénateur, madame la sénatrice, je veux confirmer ? Confirmer. Pas moi qui le dis, hein. Wikipédia le dit, vous verrez, c'est écrit partout. Bruno Le Maire, responsable d'un déficit de 1 000 milliards d'euros pour la France, se réunit avec ses copains ministres de l'Union Européenne, et il s'envoie une lettre dans laquelle il s'auto-menace d'une procédure de déficit excessif. Alors, deux choses l'une. Ou il est très bête, ou il est très bête, ou alors il nous prend pour des guignols. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous, on n'est pas des guignols. Et que sa menace de procédure excessive, il peut se la mettre où je pense.